Retour de Whistler lundi, c'est un peu dur, donc là ça va être la reprise du VTT et de la compétition. C'est un bon défi pour se remettre dans le bain. Je vais essayer de finir le week-end, ce sera déjà pas mal. Les Coupes de France Enduro Series ça a toujours été les bonnes courses et en plus la tigne dans un décor comme ça, ça a l'air envie de faire du vélo donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne reprise après être revenu de Whistler pour garder le goût à la montagne et un peu à la compétition. Coupes de France Coupes de France Axel, donc là forcément tu es en tête du classement de la Coupe de France au féminin. T'as la pression ? T'as la pression ? Non, elle a pas la pression. Quelle est ta stratégie pour maintenir cette place ? Un bloc. C'est bien. C'est moi qui pars avec le dos à run, donc il va m'avoir un point de mire pas longtemps parce que je vais partir. Et l'objectif c'est de le battre et je vais pas me retourner et on verra bien en bas le chrono qu'est-ce qu'il dit. Coupes de France Coupes de France Coupes de France Coupes de France Ecouden Mais une victoire Coupes de France Juste les photos On se mettra Re seems à un desキ차�iers de France Degré Toronto Anyå Coupes de France D'accord. C'est vrai qu'il y a encore pas mal de spéciales où je pourrais rattraper du temps. Il y a la première et la dernière spéciale qui me conviennent pas mal. Du coup, avec la pluie, je pense que ça va rappeler un peu la glisse de Valoir. J'espère que ça va m'aider comme à Valoir pour rattraper Claquin et puis m'enparer du général, ça serait cool. Mon but, c'est de ne pas prendre de risques parce que là, je suis trop au général. Pour remonter à la première place, il faudrait qu'une personne s'intercale entre Axel et moi. Il ne faut pas que je fasse de fautes, il faut que je me rapproche le plus possible d'Isabro. Essayer de la battre, il n'y a pas de chance. Et voilà, je vais essayer de gérer, pas tomber, vu que c'est mouillé, il y a pas mal de parties freeride. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 dur, un peu fatigué, Isaac est en forme, j'ai dû me battre pour avoir cette victoire aujourd'hui. Le duel avec Ludovic Auger, il y était, il était annoncé, il a bien eu lieu, on est arrivé à Tchignes ex aequo, je repars de Tchignes avec le titre, après cinq spéciales très très disputées, rien n'était joué jusqu'au dernier spécial, donc c'était vraiment une belle course, une belle saison, une bonne année. J'avais un peu en tête la Coupe de France, c'était loin d'être joué au début de saison, j'ai eu une ou deux manches où ça a un peu moins bien marché, à Mioge tombe, aux Orges vraiment pas bien roulé, du coup il fallait se rattraper sur les deux dernières, vraiment rien lâcher. Là j'avais un petit peu de pression, j'avais un petit peu de marge aussi, donc bon il fallait que je roule vite, mais tout en assurant, donc voilà, c'est vraiment bien content d'avoir terminé la saison. Très bonne saison, vraiment des épreuves sympas, ça a été dur sur certaines épreuves comme Mio avec la chaleur, et après ici en fin de saison en Tchignes c'était dur aussi, à cause de l'altitude, mais sinon c'était des tracés extraordinaires, on s'est vraiment régalé. Et ben voilà, épilogue de la saison, onzième saison Endurosérie Coupe de France 7 IDP, donc on est à Tchignes, la météo nous a épargné jusqu'à ce qu'ici, maintenant il pleut, en tout cas on a vécu un beau week-end de course, un beau final puisqu'il y avait un suspense dans pas mal de catégories, notamment pour le scratch. Donc on a un beau vainqueur, un jeune pilote Sébastien Claquin, et puis chez les filles aussi une jeune pilote Axel Murigneux qui remporte le titre, donc voilà une saison d'un point de vue sportif vraiment très positif pour notre part, je pense que l'équité sportive et le sport, l'enduro en est sorti vainqueur et grandi. Et puis je pense 6 solides manches, toutes très variées, chacun a pu l'apprécier, apprécier chaque manche probablement différemment, selon ses goûts, mais en tout cas on a eu 6 vraies manches d'enduro, c'est ça qui est important, donc ben voilà on va se retrouver certainement l'année prochaine pour une 12ème saison, reste à finaliser le calendrier, si tout va bien on le dévoilera au roc d'azur et puis si on n'y arrive pas on le dévoilera un peu plus tard, mais bon, en tout cas on fait tout pour qu'il y ait une nouvelle saison l'année prochaine, à bientôt.